La marque est sans aucun doute l'élément le plus important et aussi le plus cher de votre entreprise. Si vous voulez bâtir une entreprise dans le long terme, si vous voulez bâtir une notoriété dans la cosmétique ou bien même dans tout autre domaine, vous devez vous construire une identité de marque, vous devez penser marque parce que c'est derrière la marque que vous allez fournir tous les privilèges ou bien vous allez offrir le meilleur produit ou les meilleurs produits ou les meilleurs services à vos clients. C'est la marque qui est mise en avant, c'est la marque qui parle pour vous, c'est la marque qui vous bâtit une notoriété, c'est la marque qui fait parler les clients. Donc il est très important de se construire une identité de marque. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bâtir votre identité de marque. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Africa Cosmetics, la chaîne dans laquelle vous pourrez entreprendre et apprendre dans la cosmétique. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous souhaite particulièrement la bienvenue. Je vous invite notamment à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater du contenu que je partage ici chaque semaine. Je vous invite aussi à me laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à me laisser aussi des commentaires si vous avez des questions. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que durant toute la vidéo, vous partagez un contenu enrichissant qui va vous permettre de bâtir une forte identité pour votre entreprise. La marque est un élément très important dans la création d'entreprise. Beaucoup le négligent. Plusieurs personnes pensent à la marque après avoir créé le produit, mais c'est l'élément sur lequel vous devez vous pencher d'abord avant de pouvoir créer votre entreprise. La première des choses que vous devez penser en créant votre marque, c'est d'avoir une vision. Lorsque vous créez votre entreprise, lorsque vous décidez d'entreprendre, vous avez une vision, vous voulez transmettre quelque chose, vous voulez offrir quelque chose au monde. Cette vision-là doit refléter votre marque. Et pour ça, pour déterminer cette vision, pour transmettre cette vision à votre marque, vous devez vous poser quelques questions. La première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je vais offrir? Qu'est-ce que je vais transmettre au monde? C'est dans la réponse à cette question-là que vous donnerez les éléments les plus importants pour votre marque. Vous voulez offrir quel service? Vous voulez offrir quelle authenticité? Vous voulez transmettre quoi à vos clients? Vous voulez transmettre quoi au public? C'est de ça qu'il s'agit donc. C'est la première question. La première question que vous devez vous poser. La deuxième question, c'est comment le faire? Donc, comment transmettre ce que je vais offrir? Comment m'y prendre? Deuxièmement, vous posez la question de savoir comment le faire? Comment faire pour transmettre cette vision? Comment vous devez vous y prendre pour transmettre cette vision? Pour transmettre cette vision, vous devez utiliser quel canal? Vous devez utiliser quel moyen pour pouvoir transmettre cette vision? Moi, par exemple, lorsque je créais ma marque Biol Cosmétiques, ma vision, c'était de pouvoir me traiter les problèmes de peau et embellir la peau uniquement grâce aux huiles. C'est ça ma vision parce que je savais que c'était bien possible. C'est bien possible de traiter les problèmes de peau avec les huiles. Donc, vous devez avoir une vision. Vous avez une vision et vous devez trouver le moyen de la transmettre. La troisième question, c'est à qui transmettre ma vision? Vous devez transmettre votre vision à qui? La deuxième chose, c'est se nicher. Vous allez vous allez dire peut-être que je suis redondant, que je dis les mêmes choses tous les jours dans mes vidéos. Dans mes vidéos, je parle toujours de la niche. La niche est extrêmement importante pour pouvoir créer votre entreprise. D'abord, maintenant, si vous voulez une identique de marque, vous devez vous créer une niche. Vous devez choisir un domaine précis dans la cosmétique. Ça peut être les cheveux, ça peut être les laits très tants, ça peut être les crèmes de visage, ça peut être les notions. Donc, vous devez choisir une niche afin que votre marque soit puissante. Que lorsqu'on parle, on parle de tel ou tel produit, c'est votre marque qu'on met en avant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il est très important de vous spécialiser dans le domaine précis. Lorsque vous voyez, par exemple, les grandes marques, je vais toujours prendre l'exemple de les grandes marques parce que nous tous nous aspirons à être des très grandes marques. Lorsque vous prenez, par exemple, des marques comme les L'Oréal, elles ont une niche. La niche, généralement, de L'Oréal, c'est les cheveux. Vous voyez, il y a les pubs de cheveux. Mais ça n'empêche que derrière, cette entreprise vend d'autres produits. Donc, vous devez avoir une identité à partir de votre niche. Troisième élément, c'est l'identité visuelle. Qu'est-ce que vos clients voient? Qu'est-ce que les gens voient? Quelle est la perception que les gens ont de votre marque? Tout ça se travaille dans les visuels que vous faites. L'identité visuelle, c'est tout simplement la charte graphique qui va marquer l'esprit de votre client. Lorsque le client voit votre charte d'affaires, c'est-à-dire vos couleurs, vos formes, vos polices, vos designs, etc. Ils doivent être marqués. Maintenant, attention. Attention. Beaucoup se disent que l'identité visuelle se calque uniquement au niveau du logo. Mais ce n'est pas le cas. L'identité visuelle se calque sur tout. Tout ce que vous allez faire comme communication ou bien comme branding doit avoir une identité visuelle. Il doit avoir les couleurs. Les couleurs qui reflètent votre entité. Il doit avoir votre entreprise. Il doit avoir les formes qui reflètent votre entreprise. Il doit avoir les polices qui reflètent votre entreprise. Lorsque vous voyez les pubs et les grandes marques, vous verrez toujours les couleurs de leur identité visuelle, les couleurs de leur marque. C'est comme ça que les choses se font. Donc, vous devez avoir une identité visuelle. Telle sorte que lorsque le client voit que ce soit une pub, que ce soit une affiche, que ce soit un logo, que ce soit même une publication sur Internet ou bien sur un réseau social, ils doivent être identifiés. L'identité visuelle est très importante qu'elle permet même à votre consommateur. L'identité visuelle, en fait, entre dans la psychologie du consommateur. L'identité visuelle entre dans l'esprit du consommateur. De telle sorte que vous le voyez en plein sommeil et vous lui demandez que ça c'est quel produit, même s'il ne voit pas, il est capable de l'identifier. Donc, c'est très important de l'inclure dans votre marque. Le dernier élément de la création de l'identité de votre marque, c'est la création du logo. Le logo vient couronner la chaîne. Parce que tout ce qu'on a vu jusqu'ici, là, ici, il s'agit de l'esprit. Il s'agit de l'esprit. Tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons vu, là, est abstrait. Il s'agit de l'esprit, ça, c'est plus psychologique. Ça entre plus dans la psychanalyse ou bien dans le psychique. Mais maintenant, le logo vient de ce fait. Le logo vient courir, vient transformer ça, tout ça en physique. Donc, le logo permet d'asseoir votre nom de marque. La marque n'est pas palpable, mais le logo, maintenant, vient représenter. Le logo vient donner du caractère à votre marque. Donc, c'est pour ça que je dis «asseoir votre nom de marque ». Donc, le logo vient donner du caractère à votre marque. Donc, c'est la représentation imagée de ce que votre marque veut transmettre. Lorsque vous devez créer votre logo, vous devez prendre en compte tous les autres éléments que j'ai cités. Les cités dernières. Votre logo doit refléter votre vision. Votre logo doit refléter votre identité visuelle. Votre logo doit refléter votre niche. Donc, c'est très important de faire un logo qui reflète vraiment votre niche, qui reflète votre marque. C'est la partie que votre client voit. Et dès que le client ou bien les prospects voient ce logo directement et soient interpellés par la qualité de produit. Lorsqu'on voit, par exemple, le logo, je vais prendre un exemple, le logo d'Amazon. Lorsqu'on voit le logo d'Amazon, directement, on a une idée derrière. On voit directement tout ce que Amazon fait, tout ce que Amazon apporte, tout ce que Amazon offre aux clients. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous devez créer cette identité-là. Vous devez créer, vous devez apporter cet effet-là à travers votre logo. Tout ce que vous allez utiliser, les couleurs pour faire votre logo. Si votre logo a une image, l'image que vous allez mettre, vous allez apporter ou bien vous allez faire. Et la charte graphique que vous devez apporter. Ou bien, je vais dire quoi, la calligraphie que vous allez utiliser pour votre logo. C'est très, très important. Très, très important. Et ce que je vous recommande aussi, c'est que quand vous faites un logo, ayez la présence d'esprit d'utiliser les couleurs qui ont un rapport avec votre domaine d'activité. Un logo qui a un rapport avec la cosmétique, généralement. Et utilisez les couleurs aussi qui entrent dans la psychologie du consommateur. Les couleurs les plus appréciées sont les couleurs en cosmétisme. Ce sont les couleurs or, jaune. Ce sont les couleurs orange. Ce sont les couleurs verte. Les couleurs poules aussi. Ça passe sur Bordeaux. Ça passe donc. Vous devez utiliser certaines couleurs afin de pouvoir séduire votre client. Nous voici au terme de cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous a édifié. Je vous invite une fois de plus à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification, surtout pour ne rien manquer du contenu que je partage régulièrement. Je vous invite de ce fois aussi à me laisser un commentaire et un like si jamais la vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ciao.